Le détaillant québécois Titefrette, qui vend des bières de spécialité, prend un nouveau virage. On a récemment converti sept magasins en Titefrette Dépôt. Karl Magnonnet, président fondateur de Titefrette, il est avec moi pour en parler. Bonjour M. Magnonnet. Bonjour Audrey. D'abord, pourquoi avoir pris cette décision? Pourquoi avoir décidé d'aller de l'avant vers un changement dans la vocation? Exactement. On sait que l'inflation actuellement joue un rôle très, très, très important chez le budget du consommateur. Et évidemment, les gens n'ont pas arrêté de boire de la microbrasserie, ils en boivent moins. Donc, il fallait redonner ce pouvoir d'achat-là aux consommateurs. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va analyser le marché. Puis on a remarqué que les épiceries à rabais, les magasins de vêtements à rabais, on n'a pas besoin de les nommer, on les connaît. Les magasins à rabais, en général, avaient vraiment la cote. On voit même les magasins à 1$ éclore partout. Donc, on s'est dit, il y a vraiment une demande pour ce genre de rabais-là. Et on s'est dit, pourquoi pas l'appliquer dans la microbrasserie pour donner un nouveau vent, pour dire aux consommateurs, viens, tu es capable d'en profiter encore aujourd'hui. Parce que c'est un produit de luxe. Avec le contexte économique actuel, évidemment, vous aviez remarqué une diminution des ventes. Malheureusement, vous n'êtes pas les seuls, mais il y a eu des franchisés qui ont dû fermer leurs portes. Ailleurs également, tous les détaillants, il y en a plusieurs qui ont dû mettre la clé sous la porte, comme on dit, en raison du contexte économique. Donc, vous essayez de trouver une façon de survivre, finalement. En fait, on travaille toujours main dans la main avec nos franchisés. On a énormément de comités de consultation pour voir ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'on devrait s'adapter. Vous le savez, on a été deux fois les magasins préférés dans les top 10 des sondages légers, parce que justement, on est à l'écoute de notre clientèle. Donc, on est toujours en train de se dire, OK, nous, on regarde vers le futur, comment est-ce qu'on peut s'adapter vers le marché? Et là, bien, on s'est dit, clairement, il y a quelque chose qui se passe dans l'industrie, il y a une diminution des achats. Donc, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'on a eu l'idée de petites frais de dépôt. Et donc, ça va fonctionner comment? Là, déjà, vous avez converti sept succursales. Il y en aura d'autres? Exact. En fait, la conversion est simple. Ce n'est pas un très grand investissement pour le franchisé. C'est juste, en fait, d'offrir des rabais supplémentaires, d'avoir un affichage qui dit dépôt pour démontrer que le propriétaire, lui, a pris l'initiative de donner plus à sa clientèle encore en termes de rabais. C'est sûr qu'on n'a pas le choix, veut, veut pas, pour pouvoir donner ces rabais-là, peut-être de réduire un peu la quantité pour focusser peut-être sur les marques les plus populaires. Donc, ceux qui veulent vraiment avoir la plus grande spécialité, on a évidemment les petites frais de classique, mais le petit frais de dépôt... Ça va rester, ça? Oui, absolument. Puis c'est vraiment le franchisé qui décide s'il veut s'en aller vers là ou pas. Il n'y a rien qui est forcé. On veut vraiment les laisser choisir s'ils veulent s'en aller là. Et ça peut ressembler à quoi, comme rabais, par exemple, de produits? Bon, on a toujours le rabais 10 sur 10 et 15 sur 15 en tout temps. Ça veut dire qu'à la sélection de 10 produits, exemple, de bière de microbrasserie, on reçoit 10 % de rabais à la caisse. On peut même mélanger. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'acheter des caisses pleines. Même chose sur 15, on va avoir 15 %. Mais il y a aussi qu'à tous les mois, on va mettre deux microbrasseries de l'avant pour les faire découvrir. Puis vraiment offrir des rabais, des prix de vente à tout casser qu'on ne retrouve même pas dans les épiceries à rabais, qui sont moins chers que ça encore. Parce qu'on veut que les gens les découvrent et les redécouvrent. Puis qu'ils arrêtent de se dire, pour économiser, je suis comme obligé d'acheter de la commerciale. Mais non, vous êtes capables d'avoir la meilleure qualité, les meilleures bières au monde, ici au Québec, à des prix qui sont raisonnables. Et en achetant des produits de microbrasserie, on encourage aussi les entreprises locales. Exact. Puis ça, c'est très important. Parce qu'on parle beaucoup des détaillants parce qu'on est dans le front de la vague. On est en premier plan. Puis c'est nous qui le reçoit en premier, cette difficulté financière-là de l'économie actuelle. Mais en même temps, il y a des microbrasseries qui souffrent. Il y en a plein qui ont fermé encore dans les dernières années. Il y a des houblonnières qui ont fermé. Je veux dire, c'est des jaillots québécois incroyables. Puis malheureusement, il faut faire quelque chose pour ça. Donc, je rappelle aux gens, l'achat local est excessivement important. Ce n'est pas des multinationales. C'est des petites microbrasseries qui ont tout investi à l'intérieur. Pareil pour les franchisés. Ils ont investi beaucoup dans ces modèles-là. Puis ils croient à ça. Puis ils veulent mettre les produits québécois de l'avant. Donc, il faut les encourager. Il faut continuer dans cette avenue-là. Et jusqu'à maintenant, quelle est la réponse de la clientèle face à ce nouveau virage que vous avez fait? Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, Audrey. Je suis vraiment agréablement soubrée. On a parti à peu près à la Saint-Jean. Et puis, on s'est dit, tiens, pour la Saint-Jean, c'est un bon début. Les gens vont vouloir faire un peu la fête. Et jusqu'à présent, écoute, c'est des centaines d'utilisations par semaine. On a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui nous en parlent, qui disent, wow, c'est le fun. Et on voit que les gens reviennent. Ils reviennent faire l'exercice. Puis oui, peut-être qu'on va revenir, peut-être une petite affaire moins souvent, vu qu'on achète 10-15. Mais par contre, il y a un repeat. Les gens, ils reviennent. Ils en profitent. Et la nouveauté, ce mois-ci, c'est les microbrasseries du mois. Et clairement, ça fonctionne parce que ces microbrasseries-là sont en augmentation dans les ventes dans nos établissements de petites frais de dépôt. Il y a peut-être d'autres détaillants qui vont décider de prendre ce virage-là aussi, si on voit que ça fonctionne bien. Merci beaucoup, M. Magnané, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir.